du renouvellement du mandat de l'aménagement tout en formulant clairement ses attentes et ses réserves fortes pour le nouveau mandat de l'aménagement. Cependant, le gouvernement du Mali est au grand regret de constater que certaines de ses réserves fortes ont été tout simplement ignorées dans la version finale de la résolution que vous venez de voter. Le gouvernement du Mali réitère son opposition ferme à la liberté de mouvement, de l'aménagement dans l'exécution de son mandat dans le domaine des droits de l'homme. Vous le savez, le Mali a toujours coopéré et de bonne foi avec la force onisienne, depuis sa mise en place en 2013. Toutefois, pour des impératifs de respect de la souveraineté du Mali, de coordination et de sécurité, les mouvements de l'aménagement ne peuvent se faire qu'avec l'accord des autorités maliennes compétentes. De même, le Mali n'est pas en mesure de garantir la liberté de mouvement pour les enquêtes de l'aménagement sans l'accord préalable du gouvernement. Par conséquent, le Mali n'entend pas exécuter ces dispositions malgré leur adoption par le Conseil de sécurité. En tout état de cause, le gouvernement de la République du Mali estime que les allégations sur les violations des droits de l'homme relèvent de la responsabilité principale des autorités maliennes. L'aménagement a vocation de leur apporter l'assistance nécessaire à cet égard. Elle n'a pas vocation à se substituer au gouvernement du Mali. La délégation du Mali appelle le Conseil de sécurité à permettre à l'aménagement de se consacrer aux tâches prioritaires pour lesquelles elle a été déployée dans mon pays, à savoir l'appui à la restauration de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.